Bonjour à tous, bienvenue à Vesoulagre Campus sur le site de Port-sur-Saône. Aujourd'hui je vais vous présenter les séquences en bout de champ sur le Newland T7-300, allez suivez-moi ! Donc là nous nous retrouvons dans la cabine Horizon Ultra du T7-300 Octocommande avec son accoudoir le Sidewinder, on y retrouve l'écran Atil U12, donc là pour les explications, nous avons les prises de force avant et arrière, puis la gestion du régime moteur, les cinq distributeurs et ensuite les différents boutons pour paramétrer le releveur. Donc là nous nous retrouvons sur l'accoudoir, donc là je vais vous expliquer comment fonctionnent les séquences en bout de champ, donc là nous sommes sur le menu d'accueil du tracteur, donc pour accéder au menu j'ai un bouton raccourci qui se situe ici donc j'appuie, il va m'emmener directement à l'HTS2, donc voilà j'y suis. Donc au préalable il faut rentrer un outil dans le tracteur, donc moi j'en ai rentré un. Donc il faut savoir que là je choisis de faire la séquence, l'outil est déjà en train de travailler, donc on peut le voir j'ai mon régime moteur qui est activé. Donc pour commencer l'enregistrement donc j'appuie sur le bouton ici, donc là ça m'a mis, je peux enregistrer. Donc je choisis, je vais choisir de lever mon relevage avant, de mettre un coup de distributeur par exemple, donc ça me l'affiche, de passer au régime 1, donc voilà. Et ensuite là je suis à l'augmenter nos mi-tours, donc je fais une pause et après bah je remets mon régime 2, voilà. Je remets un coup de distributeur et puis là je peux retravailler. Donc après je finis mon enregistrement, voilà. Donc ensuite après pour le lire, simplement bah soit j'appuie sous le bouton de la manette ou soit bah je peux faire une lecture là, donc j'appuie sous le bouton de la manette. Donc après pour le mode lecture, j'appuie sous le bouton que j'avais appuyé précédemment pour le raccourci, donc j'appuie une fois, ça clignote, ça veut dire que là je peux passer en mode lecture. Donc là je vais laisser sur l'écran, donc bah du coup j'appuie sur le bouton de ma manette. Donc là ça lance, donc je vois, j'ai déjà un temps. Donc là ça me met un coup de distributeur, ça me met mon régime, là j'ai ma pause. Et là ensuite il faut que j'appuie une deuxième fois vu que on a dit que j'avais fait une pause au milieu. Donc j'appuie, ça me relance, hop, voilà. Donc voilà, donc là je suis en train de retravailler. Et puis pas pour recouper, je rappuie une fois. Et puis voilà, ainsi de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle va vous aider maintenant au bout de jouer.